Bonjour, je suis Thiemoko Nansi Marianne, je suis analyste financier et conseiller en investissement boursier. Alors je fais cette vidéo à la demande générale pour vous parler de la bourse. La bourse qui est un marché financier où se rencontrent les entreprises qui ont besoin de financement et les investisseurs qui ont la capacité de financement. Mais on ne va pas parler de tous les marchés de la bourse, on va parler essentiellement de la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est le marché financier de l'UMOA qui est commun à huit pays et qui regroupe 46 entreprises avec l'entrée sur le marché de Aura Group. Ce marché est sécurisé, il est réglementé et il a son siège social en Côte d'Ivoire à Abidjan au plateau. Alors vous pourriez avoir toutes les informations relatives à la BRVM, à son siège social ou bien sur www.brvm.org. www.brvm.org. Vous pourriez avoir toutes les informations relatives à la BRVM. Alors comment entrer sur le marché de la BRVM? Comment commencer à pouvoir investir sur le marché de la BRVM? Pour cela, il faut ouvrir un compte titre. Il ne s'agit pas d'un compte d'épargne mais là, un compte titre. Et ces comptes titres sont ouverts auprès des sociétés de gestion et d'intermédiation, les SGI. Elles sont dans tous les pays de l'UMOA que vous connaissez, tous les pays qui sont communs aussi à la BRVM. Elles sont dans tous les pays et elles peuvent vous permettre de pouvoir investir à travers vos comptes titres. Donc vous vous y rendez, vous ouvrez votre compte titre et vous pourriez avoir accès au marché de la BRVM. Vous pourriez alors devenir investisseur sur le marché de la BRVM. Mais pourquoi investir? C'est la grande question qu'on se pose tout le temps. Pourquoi devrais-je investir en bourse pendant que j'ai déjà un compte d'épargne? Laissez-moi vous dire ceci. Pour moi, l'investissement en bourse est avantageux à deux volets. D'abord, parce qu'on a envie d'épargner, on a envie d'épargner pour assurer notre futur. Ça c'est le désir de tous, pouvoir épargner et assurer notre futur. Chose que la banque fait et chose que la bourse aussi fait. Mais la deuxième chose que la banque ne fait pas, qui peut nous insister à pouvoir investir en bourse, c'est qu'en bourse on gagne deux fois. On gagne sur les entreprises en deviant actionnaires de ces entreprises. Ces entreprises nous vestent des dividendes à la fin de l'année sur le résultat qu'elles ont eu. Voilà. Donc on gagne en ayant les dividendes que les entreprises nous vestent et on gagne aussi en vendant les actions ou les obligations que nous avons. Ça dit, on gagne sur les actions par les bénéfices de nos ventes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. La bourse, ça permet de gagner à deux volets. À travers les dividendes que les entreprises nous vestent et à travers les bénéfices que nous faisons sur les ventes de nos actions ou de nos obligations. Voilà. Alors, je vous invite à pouvoir vous intéresser à la bourse, à pouvoir investir, à faire massivement de recherches sur la bourse, sur les SGI. À ce propos, vous pourriez avoir toutes les informations concernant les SGI, le mode d'entrée sur la bourse, les papiers à fourni, toutes ces choses sur le blog Analyse de Plus. C'est un blog sur lequel j'interviens souvent. Et il y a toutes les informations relatives à la bourse et au SGI, à comment entrer en bourse, à comment avoir des plus-values. D'accord? Vous pourriez avoir toutes ces informations-là sur ce blog Analyse Plus. Je vous mettrai le lien au bas de la vidéo tout à l'heure. Alors, je vous dis merci de ce que vous m'avez écouté. Merci de ce que vous vous intéressez à la bourse. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et n'oublie pas de cocher la petite cloche de notification pour avoir toutes les informations ou toutes les vidéos qui seront postées au fur et à mesure pour pouvoir te permettre d'être un bon investisseur et encore plus de pouvoir être riche, de pouvoir être autonome financièrement. Alors, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye!